Quel plan de travail résiste à la température ? On voit ça ensemble. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech vidéo tuto, car on a très souvent des questions à ce sujet-là. Effectivement, ce n'est pas toujours facile de savoir où se positionner, quels sont les plans de travail qui résistent ou pas à la température. En fait, on va voir ça ensemble. On a fait chauffer de l'eau, vous l'avez vu ici en pré-intro, de l'eau bouillante. Elle est toujours en train de fumer. Quels sont les plans de travail où on peut poser une casserole dessus ? Pourquoi ? La plupart des gens, ils venaient en disant, voilà, j'ai eu un plan de travail en carrelage pendant, je ne sais pas moi, 30 ans et je voudrais la même chose. Eh bien voilà, en plan de travail en carrelage, on ne fait plus vraiment. Donc maintenant, on va vous montrer. Première chose, un plan de travail en inox, aucun problème, ça résiste à la température. Il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, trois matières qui sont sensiblement les mêmes. Ce qu'on appelle, c'est chaud, la céramique. La céramique ici de marque Néolithe, c'est de la céramique. Ça résiste à la température sans problème. Attention, la céramique n'aime pas les couteaux en céramique. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas avec des couteaux en céramique sur la céramique, ce n'est pas fait pour. Mais en tout cas, ça résiste sans aucun problème à la température. Pourquoi ? Parce que c'est du gré. La céramique, c'est du gré, c'est du carrelage. Donc oui, ça résiste à la température, aucun problème. De nouveau, une céramique. On a des différences d'épaisseur. C'est normal, il y a plusieurs épaisseurs en céramique. On ne va pas au-delà de 20 mm en céramique. Ici, on est sur Sapien Stone, une céramique italienne. Néolithe est une céramique espagnole. Vous allez mettre ça en crédence aussi en plan de travail. Donc là, aucun problème. Sapien Stone, céramique, résiste également à la température. Ok. Nouvelle matière, Decton. On est des grands revendeurs Decton. Mais c'est important, c'est que Decton, effectivement, à la base, c'est eux qui ont un peu remis le côté plan de travail qui résiste à la température au goût du jour. On va dire que les céramiques Sapien Stone et Néolithe ont suivi un peu le mouvement que Decton a vraiment engrangé. Car Decton s'est vraiment dit mais on peut avoir des plans de travail, on pose une casserole bouillante dessus, on sort un plat du four et donc vous ne pourriez ne plus avoir de chauve-plat chez vous. Aucun problème pour le Decton. Vous allez voir que pour la suite, c'est un petit peu plus compliqué. Première matière inox, céramique Néolithe, Ceramique Sapien Stone, Decton de chez Cosentino. Attention que Cosentino est une marque d'un groupe, ça regroupe également le quartz Seelestone. Le quartz ne résiste pas à la température. Quatrième matière ici, le granit. Alors oui, le granit résiste à la température. Je sais bien, alors je ne le dis pas, je le dis en vidéo, mais en mettant des précautions. C'est important d'avoir des précautions. Le granit ici, oui, c'est une roche magmatique, donc c'est une roche qui, on va schématiser ça un petit peu, est cuite en fait dans la terre. C'est une roche des profondeurs. Donc oui, ça peut résister à la température, mais il y a plusieurs types de granit et c'est une roche naturelle. Donc à la base, si vous pourriez avoir en fait des défauts qui se créent à cause de la chaleur. On n'a pas ce recul. Ce n'est pas une pierre comme la céramique ici, une pierre qui est usinée, qui a été créée en fait pour résister à la température. Donc oui, le granit vous pourriez, mais moi je ne le conseille pas. Ce n'est pas une pierre qui a été prévue pour ça à la base. En tout cas, il faut savoir qu'au niveau de la température, ce qui est important, c'est le fait de concentrer la température au même endroit. C'est ça souvent qu'il a fait, qui peut lui faire un peu mal au plan de travail, c'est de concentrer le fond d'une casserole bouillante, on le pose dessus. C'est ça qui pourrait lui faire du mal. Les deux dernières matières, alors vous avez évidemment le stratifié, le printaillat en bois, que ce soit massif ou stratifié, on ne pose pas de chaud dessus. Mais si on parle des pierres, évidemment, à l'exception de l'inox, évidemment. Le quartz. Le quartz est en fait une base de roche coartifère avec des liants et des pigments de couleurs dedans, qui lui donne en fait des pierres absolument magnifiques. Le quartz ne résiste pas à la température. Voilà. Alors vous allez poser une casserole dessus. Oh zut, je ne peux pas poser, vous l'enlevez. Il n'a pas explosé. Ce n'est pas une pierre fragile. Ce n'est pas une pierre fragile. Ok, c'est un petit peu chaud, ça peut supporter du chaud, mais on ne peut pas dire aux gens, allez-y sans problème, vous posez votre casserole dessus tous les jours, etc. Non, parce qu'en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'avec la température, les pigments, en fait, pourraient vraiment s'abîmer au niveau de la pierre. Donc le quartz, si vous faites une bêtise, vous posez dessus, vous l'enlevez, tranquille. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas prévu pour tous les jours poser, etc., du chaud dessus. On utilise un post-plat quand on a du quartz. Juste à côté, encore plus particulier, comme cette pierre-ci, la quartzite. Quartzite roche naturelle. Voilà, pierre naturelle, la quartzite, effectivement. La quartzite, de nouveau, vous pourriez poser dessus et l'enlevez tout de suite, vous ne risquez rien. Mais de nouveau, la quartzite, tout comme le marbre, ne sont pas des pierres sur lesquelles on peut poser du chaud dessus. Donc on va résumer. Quartzite, marbre, on ne pose pas de chaud dessus. Quartz, roche, quartifère, quartz, on ne pose pas du chaud dessus. Granite, on peut, mais moi je dis qu'une roche naturelle peut toujours avoir des mini-surprises. Donc, le granit, pardon, vous pourriez, mais faites attention. Granite, dectone, céramique et inox, pas de problème. Donc on va dire qu'à partir d'ici, ce sont des pierres qui ont été façonnées pour supporter la température. L'inox, bien évidemment, aucun problème. On connaît les vertus de l'inox pour ceci. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, on a répondu à des questions que beaucoup, beaucoup de gens se posent en disant, voilà, je voudrais ceci. On a dit que le quartz, etc., la quartzite. Avec cette vidéo, j'espère qu'on vous a répondu à tout et que ça vous a aidé à faire votre choix de plan de travail. Sinon, vous pouvez passer nous voir en magasin et on vous répondra à, on répondra en tout cas à toutes vos questions. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez. Plus de trucs, astuces, on est en train d'en tourner de nouveau avec Benoît. On écrit tout ça et on vous revient avec plein de nouveautés. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !